L'hôtel sur Cher doit-il s'inquiéter pour son avenir ? Le petit fromage rond d'appellation protégée du Loir-et-Cher connaît des records de vente mais côté production, c'est plus compliqué à cause de la crise du lait. Explication d'Alain-Georges-Emonnet et Mélior-Mouama. Les chiffres reflètent une réalité inquiétante. Ces dernières années, six producteurs de lait ont disparu dans le domaine de l'appellation d'origine protégée. Et si l'on veut poursuivre la production au-delà du millier de tonnes commercialisées, il faut que dix nouveaux producteurs s'installent prochainement. On dit plus dix, on va plus parler en millions de litres de lait parce que c'est plus parlant pour nous, parce que c'est du calcul mathématique dix, mais on a un besoin qu'on estime à environ deux millions de litres de lait. Une chose qu'on peut dire, c'est que le prix du lait AOP est plus élevé que dans des zones non AOP. On estime environ à 50 euros les mille litres de lait. Donc c'est une valorisation supplémentaire qui peut inciter des jeunes à venir sur le territoire. Ça, c'est important. Après, le foncier, c'est un peu plus compliqué dans nos régions. Le foncier est plus dur à trouver. Thibault Sauvnier a découvert la vache caprin au lycée agricole. Aujourd'hui, avec son frère, ils élèvent 200 chèvres pour assurer une production de 165 000 fromages par an. Ils emploient une salariée et n'envisagent pas de planter leur production. Non, on n'envisage pas à l'heure actuelle de produire plus. On aimerait stabiliser notre atelier. Après, peut-être augmenter légèrement la production en améliorant un petit peu notre système. On n'est pas dans l'objectif d'augmenter, de doubler notre cheptel à l'heure actuelle. On souhaiterait plus à la limite que des gens s'installent à nos côtés et soient également producteurs, collègues, que de grossir notre cheptel. Actuellement, le prix du litre de lait de chèvre en appellation est incitatif. Et pourtant, les installations de producteurs sont nulles. Alors que le 7 sur chair est plébiscité par les consommateurs, ils en ont dégusté plus de 7 millions en 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !